Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon Aujourd'hui, on teste des gadgets à pas cher pour le lavage de voiture J'ai acheté quelques gadgets sur internet Je vous présente les pads en microfibre avec un petit élastique pour faire poignée à 6€ les 3 Un système pour laver le pare-brise de la voiture, surtout l'intérieur Vous savez que ça fait toujours mal au dos, c'est toujours compliqué à atteindre Avec sa petite microfibre à 5,40€ Une brosse pour laver les jantes à 1,50€ Donc c'est très léger, en qualité surtout C'était port compris, donc là vraiment on est sur du pas cher du tout Et ensuite j'ai trouvé dans un magasin de bricolage, par hasard, pour 3€ Une brosse aussi en microfibre que je vais utiliser pour les jantes Le côté télescopique ne m'intéresse pas trop, mais bon on va essayer Et donc je vous propose de tester ces articles Et de commencer bien sûr par le lavage des roues Elles sont très sales, c'est pour ça que je les ai bien laissées se salir Et donc on va tester ça tout de suite Pour le lavage des jantes, j'utilise le Bilberry Wheel Cleaner C'est vendu en 1 litre, c'est très économique Et ensuite je le mets juste dans un flacon qui était vide, qui n'a rien à voir Il ne faut pas se fier à l'étiquette Juste pour pouvoir le pulvériser sur les jantes correctement Donc j'ai acheté ça chez Renaud Polychoteau Je vous mets le lien dans la description Je vous propose de faire la jante de gauche avant Parce que c'est les plus sales Avec la petite brosse jaune Et je ferai l'autre avec la grosse brosse violette Comme ça on verra la différence Donc là je fais exprès de n'utiliser que la brosse que j'ai achetée Pour voir un petit peu ce que ça donne Si c'est pratique Alors bon effectivement là Elle a l'avantage d'être très fine Donc normalement elle devrait mieux rentrer Surtout ici où j'ai le système de freinage Mais effectivement au niveau qualité Je ne sais pas si c'est vraiment fait exprès pour être tordu comme ça Mais ça se tord comme qui rigole Bon la brosse est bien noire La jante aussi On va rincer avec un coup de tuyau Et on voit ce que ça donne Donc j'ai fait exprès de ne pas prendre de nettoyeur de pression Pour voir vraiment la qualité du nettoyage Qu'on pouvait faire avec simplement cette brosse C'est de ne pas mouiller trop l'appareil Donc ça a besoin d'une petite finition Ça c'est sûr Alors pour ce côté Nous allons procéder de la même manière Mais avec ce petit plumeau microfible extensible à 3€ Acheté en magasin de bricolage Donc là il n'y aura pas de référence Puisque je ne suis pas capable de vous en donner Donc j'ai vu qu'il fallait en mettre un petit peu plus à l'intérieur Et c'est parti On va y tendre un peu, ça fait bien Donc effectivement c'est quand même beaucoup plus agréable à manier Ça sent moins le fragile Par contre oui, ça passe moins bien derrière Et en plus ça a tendance à vouloir s'étendre quand on tire Ce n'est pas facile de récupérer le bazar Donc le côté extensible Ça ce n'est pas vraiment un plus Alors comme vous le voyez Je ne passe pas devant les étriers Donc on apporte le tuyau et on rince pour voir Alors bien sûr ça paraît propre Et c'est quand même assez propre On va regarder de près Je pense que le résultat n'est pas mal Mais vous voyez Je n'arrive pas à aller sous les étriers de frein correctement Je n'arrive pas à rentrer vraiment Parce que la brosse est trop grosse Par rapport aux ouvertures que j'ai moi Dans ma jante Donc j'ai décidé de monter la voiture sur cric Pour démonter les roues Et voir comment étaient les jantes La réalité c'est que je dois les permuter Donc je fais les deux d'un coup Et voilà le moment de vérité Donc voilà ce qu'on a réussi à faire Moi ça me fait marrer Parce que c'est quand même pas terrible terrible Mais bon je ne suis pas sûr Qu'on fasse mieux d'habitude Mais bien entendu les jantes Elles sont sales derrière Ça c'est sûr On a l'impression qu'on voit les coulures De chaque lavage Ici Donc là bien sûr On va y remettre un coup quand même Et puis on va les remonter à l'arrière Puisqu'on va s'en profiter pour les permuter Donc maintenant on sort la roue de l'autre côté Pour voir un petit peu ce que ça a donné Avec la brosse un peu plus grosse On va dire que je pense que c'est pas mieux Un petit peu mieux là où on n'a pas les freins Parce qu'effectivement on passe peut-être mieux derrière Par contre ce côté là où il y a les étriers de freins Effectivement on ne peut pas passer derrière Ça ne marche pas Alors là c'est intéressant Puisque j'ai sorti la roue arrière Qui a été faite avec la grosse brosse bleue Ou violette plutôt Et là on voit bien Parce que les disques de frein arrière sont un peu plus petits Donc la brosse passe mieux Et la roue est quand même un peu plus propre J'ai juste mis le produit pour la nettoyer Mais par contre on voit bien Cette partie là qui est derrière L'étrier de frein Où là effectivement c'est pas lavé Donc l'opération jante est terminée Il ne reste plus qu'à mettre un petit coup De cire Sur les jantes Pour que la saleté n'accroche pas trop Qu'on n'ait pas trop à les nettoyer Ou que ce soit plus facile à nettoyer après Donc ma conclusion à l'utilisation De ces deux accessoires Celui-là 1,50€ Il ne vaut pas plus Mais il est pratique Pour faire les trous des boulons Quand vous avez démonté les jantes Et pour faire derrière Les étriers de frein Puisqu'il n'y a pas beaucoup de place Celui-ci qui ne vaut que 3€ Même si c'est le double de ça Son inconvénient à la limite C'est d'être extensible Puisque parfois il se coince un peu Mais sinon il est quand même Beaucoup plus efficace On l'a vu sur les roues arrière Notamment où il y a un petit peu plus de place Et où il passe mieux Donc je ne peux que vous recommander D'acheter les deux Si vous trouvez celui-là en magasin Et bien ça vous coûtera en tout 4,50€ Voilà Donc maintenant On passe au pare-brise Pour le lavage extérieur du pare-brise Je vais procéder de façon classique Avec un dégraissant Un nettoyant vitre J'ai choisi de prendre le cristal vide De chez Alchimie Et puis bien sûr une cire Et entre les deux Une pâte à décontaminer Pour être sûr d'avoir éliminé Toutes les impuretés J'utiliserai cet accessoire Plutôt pour l'intérieur Il me semble que c'est plus adapté Qu'il n'y en a pas vraiment besoin Pour l'extérieur Mais bien sûr Vous pouvez tester sur les deux côtés Donc l'important Quand on veut insister Sur l'intérieur du pare-brise C'est être sûr que l'extérieur est propre Et que les traces que l'on voit Comme celle-ci Sont bien à l'intérieur Et donc On va prendre notre objet Acheté à pas cher Je vous rappelle 5,50€ Simplement moi je trouve Que la microfibre qui est ici Est pas de très bonne qualité Et surtout Bon ben j'en ai qu'une S'il faut que je la lave tout le temps C'est plus facile D'en avoir une A moi Et de la mettre Je pense par dessus Et donc Ça n'altère pas le fonctionnement Et donc voilà Je vous propose d'essayer Donc je prends Le produit Je le pulvérise Assez largement Sur la microfibre Et puis Et bien C'est parti Donc c'est sûr qu'au niveau manipulation C'est bien entendu Beaucoup plus pratique Ça il n'y a pas de problème C'est vraiment l'accessoire Qui coûte pas cher Et qui est facile à utiliser Et qui rend bien des services J'essaye d'insister Là où il y a la ventouse Parce que là C'est très sale toujours Je pense que Vu la saleté du pare-brise Je vais pouvoir insister Largement Bon ça va C'est suffisamment petit et souple Pour aller bien dans les angles Roh dis donc C'est sale Je vous assure que là C'est vraiment très sale Surtout côté chauffeur Où c'est beaucoup plus difficile à faire Quand on n'a pas cet accessoire Voilà Et bien je dois dire que le résultat Est absolument à la hauteur De mes espérances Avec un système Qui est quand même Beaucoup plus facile Bon Petit coup sur le rétro Donc on va aller faire L'autre côté Je vous l'épargne Mais en tout cas Ce petit accessoire A 5,50€ Est quand même Extrêmement pratique Donc je ne peux que valider Ces accessoires à pas cher Vous avez vu que c'était très pratique Surtout pour le prix Bien entendu Il ne faut pas comparer ça Avec des articles Je parle des brosses A 15€ chacune Que vous allez trouver Spécialement pour les jantes Je vous remercie d'avoir suivi Cet épisode de Piston et Savon Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada